Les suites directes de jeux Zelda sont rares. Quand on y pense, Seul Adventure of Link, Majora's Mask et Phantom Hourglass figurent au compteur. Néanmoins, chacun d'entre eux se passait ailleurs, dans un autre monde, avec une justification pour l'obtention ou la récupération d'un équipement. Dans ces cas cités, il s'agissait de suites directes uniquement d'un point de vue chronologique, mais pouvant être considérées comme des opus entièrement dissociables. Pour la première fois dans l'histoire de la série, nous nous retrouvons dans le même univers faisant directement suite aux événements de l'opus précédent. Ce Hyrule, les joueurs l'ont déjà visité en long, en large et en travers. Combien de temps s'écoule entre la fin de Breath of the Wild et le début de sa suite ? Est-ce suffisamment pour la reconstruction du royaume et de ses habitations ? Si Link et Zelda ne semblent pas avoir tant que sa vieille, disons de quelques mois tout au plus d'une ou deux années, quelque chose s'est produit en ces terres pour que la montagne de la mort réduise son activité volcanique et que les bêtes divines, les tours, les sanctuaires et les 5 colonnes Sheikah disparaissent de la surface du royaume. Dès lors, leur absence oblige les développeurs à trouver des alternatives à tous ces défis qui ne peuvent être réintroduits tant la pratique ne serait pas originale et relativement fainéante, en plus d'être critiqués par les fans à propos de leur répétitivité et leur manque de diversité graphique. De même, qu'en est-il de la diversité du bestiaire, des ennemis et des habitants d'Hyrule ? Va-t-on revoir exactement les mêmes visages ? Si tel est le cas, la quantité de travail serait radicalement allégée pour les développeurs, mais le charme de l'authenticité entre les différents opus se briserait. D'un autre côté, ce trailer nous laisse entrevoir l'excursion d'une zone jusqu'ici inexplorée et nous fait la présentation de deux espèces animales inédites, l'une étant une simple souris et l'autre ressemblant à un croisement entre un buffle des marais et une vache des limites, en bien plus imposant. Néanmoins, introduire de nouvelles espèces, et surtout une aussi imposante que celle-ci, sortie de nulle part, rendrait la cohérence de l'univers discutable. Si on y prête attention, ce nouvel animal possède des attributs dinosauresques, dans un style très préhistorique, et les marques sur le dos de la souris appuient sur une forme de tribalité certaine. Ajoutons à cela l'absence flagrante de toute technologie Sheikha de la surface d'Hyrule, comme si elle n'avait jamais existé, l'état intact du château, comme s'il n'avait jamais subi l'offensive du fléau, en comparaison, et le voile non singulier porté par nos héros, cachant leur visage comme Link dans le tout premier teaser en 2014. Et si cette technologie n'était pas absente dû à un événement, mais encore jamais créé ? Et si ces nouvelles espèces n'étaient en fait pas si nouvelles, mais plutôt aujourd'hui éteintes ? Et si Link et Zelda camouflaient leur identité pour ne pas être confondus avec le héros et la princesse du passé ? Si l'idée du voyage dans le temps était déjà bien répandue à l'époque des analyses de Breath of the Wild, celle-ci a davantage de raisons d'être dans sa suite. Hyrule est dévastée et compte d'innombrables victimes. Difficile pour la princesse de se réjouir de la victoire, quand toute la gloire passée du royaume est perdue. L'unique moyen pour réparer les dégâts est de les prévenir en remontant à la source du fléau. Interrogé par Game Informer, Aonuma explique avoir vu quelque chose de rare et de particulier dans Breath of the Wild, qui méritait que l'on y revienne, afin d'y créer une nouvelle expérience en termes d'histoire et de gameplay. Visiter le même Hyrule, mais bien des années auparavant, serait une solution intelligente à ce problème de suite directe. Si Link et Zelda s'aventurent à dos de cette bête colossale, c'est parce qu'ils ne voyagent pas léger. Plusieurs fagots de bois, un grand matelas, des couvertures et plein de sacs dans lesquels doivent être stockées leurs provisions. En somme, le matériel nécessaire pour monter des campements où bon leur semble. Dans un Hyrule qu'ils ne connaissent pas, Link et Zelda n'ont évidemment pas de lieu où dormir. Serait-ce un nouveau mécanisme de gameplay ? Quand on sait que les développeurs s'inspirent de Red Dead Redemption 2, et que le concept de campement fait partie intégrante de l'histoire du jeu, l'idée est plus qu'envisageable. Dès lors, contrairement à Breath of the Wild qui était la quintessence du voyage initiatique pour un Link seul au monde, cette suite nous embarque dans une potentielle quête en duo, aux côtés de la princesse. En penchant notre regard sur cette scène, nous voyons nos deux héros essayer tant bien que mal de faire passer leur chargement au-dessus d'un trou. Trou par-dessus lequel Zelda a forcément sauté afin de pouvoir tirer sur la corde. De même, ici nous voyons Link lui tendre la main pour l'aider à escalader. Pouvons-nous y voir une certaine forme de coopération ? La princesse serait-elle jouable ? Sa nouvelle coiffure est probablement telle qu'elle pour faciliter l'animation et le travail vis-à-vis de la modélisation d'éventuelles tenues. Les cheveux longs représentent une tâche assez ardue à animer dans un jeu vidéo, et relativement gourmande, en particulier sur une console à la puissance modeste. Les raccourcières laissent ainsi davantage de ressources aux développeurs qu'ils pourraient mettre dans des décors entourant le personnage. Si Aonuma reste volontairement vague sur le sujet, pouvoir contrôler Zelda briserait, d'une certaine manière, le développement du personnage. Contrairement à Link, qui, comme son nom l'indique, est le lien qui se crée entre le joueur et le jeu, la princesse possède déjà une histoire toute tracée et un caractère bien à elle. Ses cheveux courts ne signifient pas forcément qu'elle sera jouable, mais ajoute plus de profondeur à son développement. Dans la culture nippone, lorsqu'une femme coupe ses cheveux en dehors d'une nécessité absolue, c'est qu'elle souhaite clairement montrer, avec détermination, la rupture avec son propre passé, symbole d'un changement drastique dans sa vie. Bien sûr, comme il est coutume avec Nintendo où l'histoire vient après le gameplay, les cheveux courts de Zelda en sont peut-être un signe. Elle ne sera pas forcément jouable comme on l'entend, mais relayée au rang de soutien ou encore à celui d'un mécanisme de contrôle à la manière de Spirit Trax, sont des options envisageables. Quoi qu'il en soit, si nos deux héros se trouvent bel et bien dans un Hyrule du passé, comment ont-ils atterri ici ? Après avoir accompli sa quête dans Breath of the Wild, Link est censé posséder un arsenal et un équipement étoffé, ainsi qu'une puissance à son paroxysme, le rendant vraisemblablement trop puissant pour démarrer l'aventure de façon traditionnelle. Pour que les développeurs trouvent justification à une baisse flagrante de la puissance du héros, ainsi que la mise en place d'un tutoriel, il leur faut une bonne raison. Et si le voyage dans le temps en était une ? Là où nos protagonistes se situent, l'équipement de Link ne consiste qu'en l'épée de légende et rien d'autre. Serait-elle la clé pour le passage ? Le héros et la princesse auraient-ils placé l'épée dans son socle et voyagé dans le temps ? Il s'agirait là d'un très bel hommage à Ocarina of Time qui, je le rappelle, a fêté ses 20 ans l'année dernière. De même, l'artwork ayant fait la couverture de Game Informer prendrait un tout autre sens. Nos voyageurs temporels auraient ainsi tout perdu dans le processus, à part leur tenue portée et la lame purificatrice, remettant d'une certaine manière les compteurs à zéro. Néanmoins, l'état ravagé du plateau du prélude présente quelques contradictions. En effet, avant l'attaque du fléau Ganon, il s'agissait d'un lieu de culte et de pèlerinage très visité. L'hypothèse du voyage temporel n'est pas à écarter, mais la muraille endommagée du plateau semble indiquer que nous nous situons bien après les événements de Breath of the Wild. Comment expliquer l'absence totale de technologie Sheikah dans ce cas ? Peut-être qu'après avoir achevé leur rôle en vainquant la menace, celle-ci disparue, les épreuves censées former le héros pour son combat contre Ganon étant toutes résolues. Et les moines Sheikah volatilisés, les sanctuaires n'ont plus raison d'être. Comme l'émergence des tours ou des colonnes, la technologie s'est sans aucun doute de nouveau enterrée. En ce qui concerne les bêtes divines, ces dernières se sont sans doute toutes arrêtées, expliquant ainsi pourquoi Varuta rencontre des problèmes à la toute fin du jeu. Si ce n'est pas un Hyrule au passé que nous visiterons, mais un Hyrule en pleine restauration, cette fameuse nouvelle expérience évoquée par Aonuma est indubitablement liée à la zone inédite du trailer. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un opus à part entière et que, même si de nouveaux villages reconstruits apparaissaient sur la carte, ce ne serait pas suffisant pour considérer cette suite au même rang que son prédécesseur qui plaçait l'exploration au premier plan, maintenant que nous avons déjà tous visité le monde. D'où l'importance d'introduire une toute nouvelle région. Dans les principaux Zelda, nous avons visité ciel, terre, mer et monde parallèle. Ce réseau souterrain, étendu sous tout Hyrule, serait le meilleur moyen d'apporter une part d'originalité à la fois à la carte de Breath of the Wild, mais également aux régions que la série a explorées à ce jour. Les seules images qu'il nous a été donné de voir de cette suite se déroulent uniquement ici, dans un lieu sombre et étriqué, là où toutes celles de l'opus précédent faisaient la part belle à la clarté et à l'ouverture du monde. Il s'agit donc bel et bien d'un lieu qui est loin d'être anodin. Reste désormais à justifier la présence d'un tel réseau souterrain en Hyrule. Pour commencer, l'existence même de celui-ci fut inconnue des habitants du royaume. Quand bien même son accès est mystérieusement apparu sur la carte ou si ce ne sont nos deux héros qui ont creusé, on peut notamment distinguer une pioche parmi leur attirail, objet jusqu'ici inédit, un élément déclencheur et a nécessairement guidé la princesse Zelda et Link. On peut supposer que la prophétie du devin d'Hyrule indiquant que dans les entrailles du royaume se cache le moyen de juguler le fléau, les ont poussés à chercher en profondeur. Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant que les abîmes d'Hyrule ne sont pas seulement creusés, mais également aménagés. Des marches, des piliers, un immense pont et des décorations murales. Le style architectural de ces constructions ne trompe pas. C'est sans aucun doute signé par la tribu Sono. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce mystérieux peuple, je ne saurais que vous conseiller préalablement ma vidéo sur le sujet tant on va fortement aborder son cas. A mesure que nos protagonistes s'enfoncent plus profondément dans les entrailles du royaume, le passé d'Hyrule refait surface. Une immense fresque témoignant d'une histoire tellement lointaine que même les contes vieux de 10 000 ans ne mentionnent stupéfait la princesse. On y distingue un cavalier accompagné de 4 autres figures à cheval. Celles-ci semblent féminines à en juger leurs habits et leurs chevelures. En tête de course, 2 d'entre elles sont armées de lances tandis que les 2 autres en retrait bandent leur arc. Faisant face à la même direction, les figures de cette fresque mettent en exergue une bataille qui s'est déroulée il y a des millénaires et dirigée par ce personnage à la forme imposante, chevauchant une monture de grande taille, au nez proéminent, faisant un grand sourire malicieux et possédant un trident familier. C'est bien lui, le roi des Gerudo, Ganondorf. Si les anciens Sheikah ont réalisé la tapisserie de Breath of the Wild, l'origine de cette fresque est, quant à elle, ambiguë. Dans un style plus tribal et plus carré, le mystère qui l'entoure est à l'image de ses potentiels auteurs, les Sono. Pourquoi cette tribu oubliée, dont on ne sait absolument rien, serait-elle liée à cette histoire ? En atteignant le bout de leur excursion, Link et Zelda y découvrent un semblant de réponse. Ils y trouvent un corps momifié, aux longs cheveux roux, dans une tenue traditionnelle. Celle-ci arbore un motif bien connu de tous, le symbole Gerudo, qui orne aussi les quelques bijoux dorés portés par le défunt. Associé à la fresque historique, le doute n'est plus permis. Nos deux héros sont nés à nés avec Ganondorf. En témoigne ses oreilles rondes, caractéristique unique du peuple du désert de l'époque d'Ocarina of Time, c'est bel et bien le roi Gerudo des anciens temps qui fait son grand retour. Si les Gerudo de nos jours n'ont plus cette forme d'oreille, c'est parce que ces dernières ont progressivement changé après d'innombrables générations de reproductions avec les Illyans. Les oreilles du légendaire antagoniste ne sont d'ailleurs pas les seuls attributs qui lui sont propres et qui ont traversé les âges. Son mythique joyeux topaz figure toujours sur son front, ainsi que les gros acérés qu'il a acquis dans Twilight Princess. Le corps momifié de Ganondorf semble figé dans le temps, comme si on l'avait délibérément laissé ainsi. Et la raison pour laquelle il est dans cet état se dévoile en un éclair, dans les mêmes tons sépia que ceux des introductions des souvenirs dans Breath of the Wild. Une personne a planté ses griffes en plein dans son cœur, et le bras de cet assaillant s'y trouve encore aujourd'hui. Il est amusant de constater que la position dans laquelle se tient le corps de Ganondorf rappelle celle de sa défaite à la fin de Wind Waker. Pas la peine de précipiter les conclusions à propos d'un éventuel placement dans la chronologie, les informations que nous disposons sont loin d'être suffisantes pour spéculer dessus. D'autant que la partie du corps où le mystérieux assaillant a planté ses griffes correspond à la faiblesse du Ganondorf de Twilight Princess, plaie que les sages lui ont infligé lors de son exécution, et où Link a enfoncé son coup de grâce. Penchons-nous plutôt sur l'identité des propriétaires de ce bras pour le moins spirituel. Avec la présence d'architecture sono, il est prudent d'hypothétiser sur une même origine. D'une couleur similaire aux minerais présents dans les cavernes, cette main, du moins la magie qui la forme, semble y être liée. Si ces pierres en forme de cristal n'ont jamais été rencontrées dans Breath of the Wild, elles partagent les caractéristiques des gemmes Nox, et ont de grandes chances d'être une refonte de celles-ci. La description donnée par l'inventaire du jeu indique que, dans le folklore d'Hyrule, ces minerais seraient la manifestation d'âmes défuntes. S'il s'avère que ces pierres ont un rapport avec les esprits, la proéminence de gemme Nox dans des lieux d'origine sono aurait-il un rapport avec leur mystérieuse disparition soudaine, et si tous ces cristaux renfermaient en réalité l'âme de chacun des membres de cette tribu, les souterrains du royaume seraient, de fait, une terre d'âmes défuntes. De cette main sono s'élève une incantation en spirale qui, vu du dessus, rappelle de façon évidente le symbole associé à la tribu. Cette couleur verte n'est d'ailleurs pas anodine. En sauvant Link de sa chute, écartant de fait tout signe d'hostilité de la part de l'esprit du sceau, nous avons un bel aperçu du bracelet doré qu'il porte, très serpentesque et partageant une certaine similitude avec leurs architectures représentant les dragons. Il faut savoir que toute la culture de cette tribu repose sur la vénération de la figure du dragon qu'elle associe au courage. Ainsi, si l'on se réfère à une telle adoration, et quand on voit l'incarnation de Farore selon les légendes, l'énergie magique de la tribu est indubitablement liée au courage. Dès lors, nous voilà avec une trinité aussi triviale qu'évidente. La technologie Sheikah, bleue, mise au point par les serviteurs de la déesse et de la famille royale, est associée à la sagesse. D'un rouge ténébreux, la matérialisation de la rancor de Ganon est, quant à elle, associée à la force. De nombreuses lettres dansent dans ce flou d'énergie. Si certains ont réussi à y déchiffrer des mots Gerudo indiquant qu'il s'agit du sceau de Ganon, je n'ai cependant pu ne reconnaître que certaines lettres, placées de façon aléatoire, comme par exemple le J, et noyées parmi les lettres d'un alphabet vraisemblablement jamais encore rencontré. Si l'origine de ces écrits peut facilement être déduite, on parle tout de même d'une incantation sono, le fait qu'il soit mêlé à du Gerudo, sans signification particulière, soulève quelques questions. Il faut savoir que Ganondorf est considéré comme l'un des plus puissants mages noirs de la série, si ce n'est le plus puissant praticien de magie tout court. Durant plus de dix mille ans, aurait-il tenté de s'immiscer dans le sceau, en tentant de le réécrire, afin de l'affaiblir ? L'Hôtel du Sceau présente d'étranges similitudes avec le Sanctuaire de la Renaissance, et les Sheikas se sont possiblement inspirés de sa fonction. De plus, le corps de Ganondorf est semblable à celui des moines Sheikas, restés en vie pendant plus de dix mille ans. Le parallèle avec l'éveil de Miz Kiyosya tombe même sous le sens. D'une certaine manière, Ganondorf n'est pas vraiment mort, il est juste momifié, comme figé dans le temps. De fait, placé dans cet état de stase, le cycle de réincarnation ne peut se perpétuer. A ce jour, cette méthode fut le moyen le plus efficace contre lui, puisque la menace a été écartée pendant dix mille ans, durée la plus longue, où il fut hors d'état de nuire, tout jeu confondu. Néanmoins, sa rancœur a réussi à trouver un moyen de s'échapper de son corps, et s'effrayer un chemin à la surface du royaume, expliquant pourquoi le fléau a surgi des entrailles du château. Son corps originel étant scellé, cette rancœur matérialisée avait pour but de concevoir une nouvelle enveloppe charnelle pour Ganondorf. Cependant, ses dessins furent interrompus par le héros, contraignant le seigneur du malin à abandonner l'idée de créer un corps. A la place, il a fini par ne rien laisser de sa conscience, seulement un concentré de pure haine, l'incarnation du mal, cette créature maléfique dévorée par une soif insatiable de destruction. Les sonos auraient donc bel et bien scellé le seigneur du malin. Quelque part, ça fait sens. D'après ma théorie sur la tribu, le héros de la légende en ferait partie. Si l'on prête attention à la façon dont sa main est représentée sur la tapisserie Sheikha, le rapprochement avec le bracelet du sceau est irréfutable. Le héros de cette légende a donné sa vie pour venir à bout de l'ennemi de toujours. Malheureusement, ce sceau semble être en train de faiblir. Les anciens savaient certainement qu'il ne durerait pas éternellement, étant simplement destiné à ralentir l'ennemi en attendant la venue d'un nouveau héros. De fait, ceci expliquerait pourquoi cette magie s'est, d'une certaine manière, greffée à la main droite de Link. Un autre parallèle avec le héros sono de la légende se fait ainsi. Lui aussi était droitier, et cette main décorée était celle qui maniait la lame purificatrice. L'épée de légende, elle qui était pourtant nécessaire afin de terrasser Ganon dans tous les opus précédents, ne l'est pas pour vaincre le fléau. Nous venons de le voir, le fléau n'était pas le vrai Ganon. Durant toutes ces années, aurait-il servi de l'heure laissant le champ libre à Ganondorf pour qu'il puisse affaiblir le sceau et se libérer de son emprise ? Quoi qu'il en soit, la magie sono a dû imaginer le meilleur scénario possible en fusionnant avec Link. Sa quête sera peut-être celle de faire recouvrir au sceau sa puissance d'antan. Quand celui-ci libère Ganondorf, un concentré de rancœurs explose sur le plafond et se divise vers 4 directions bien distinctes. 4 étant le nombre de bêtes divines dans Breath of the Wild, ce nombre de donjons serait-il calqué pour sa suite ? De fait, où se dirige cette rancœur ? Le trailer nous donnerait-il un aperçu de l'entrée d'un donjon ? Peut-être bien. Ce temple sono ne se situe pas forcément sous le château comme sous-entendu. Il n'est à aucun autre endroit identifiable que nous connaissons déjà. Et, en jugé par l'éclairage et le taillage dans la pierre, celui-ci doit être également situé sous terre. Étrangement, la figure représentée est une espèce de félin. Alors que les représentations animalières des sono n'étaient jusqu'ici limitées qu'aux hibous, aux sangliers et aux dragons pour les trois vertus de la Triforce. Visiterions-nous quatre temples sono en quête de regard d'énergie ? Les quatre représentant un animal différent, éventuellement à l'image de leur boss, caché dans les souterrains d'Hyrule ? Quand le château s'élève à la fin, il laisse un trou béant ouvrant au monde les profondeurs du royaume. Étant donné que le château se situe en plein milieu de la carte, n'est-ce pas là le meilleur endroit pour un hub et pour alterner entre souterrain et surface ? Le sceau, en sa possession, a Link de répéter ce que les héros précédents accomplit dix mille ans auparavant, en vainquant de nouveau Ganondorf avec le pouvoir sono. Ce pouvoir, quant à lui, nous réserve bien des surprises et agira potentiellement en substitut à la grande absente de cette suite, la tablette Chica. Devant la nécessité de trouver un nouveau mécanisme de gameplay similaire mais différent dans le but de le rafraîchir, les développeurs auraient-ils cherché dans les concepts qui n'ont pas fait leur chemin jusqu'à Breath of the Wild ? Viens tenter de celui-ci, où nous voyons justement le bras de Link se transformer en différents objets. Grappin, lance-bombe, massue ou encore arc. N'est-ce pas là la meilleure alternative à la tablette ? En lui octroyant ses capacités dès le début de l'aventure, on obtient alors les clés nécessaires à la résolution de toutes les énigmes du jeu, ce qui permet de conserver l'expérience open world. De même, cela permettrait aux développeurs de finalement introduire le grappin à cet univers, idée rejetée sous prétexte qu'elle ruinait complètement la mécanique d'escalade et de paravoile. Maintenant que celle-ci a pleinement eu le temps d'être expérimentée dans Breath of the Wild, il est temps de la modifier ou de l'améliorer d'une certaine manière. Si cette suite se déroule bel et bien en grande partie dans des grottes souterraines, le retour du grappin devient légitime pour s'y déplacer raisément. De même, en plus de l'ambiance sombre générale de ce futur titre qui rappelle Twilight Princess, un mécanisme semblable propre à celui-ci pourrait refaire surface, à savoir le sens de loup permettant de révéler des choses invisibles telles que les âmes. À une époque où les sono ne sont plus de ce monde, et si l'âme de chacun de ces individus est vraiment piégée dans chaque Crystal Nox comme précédemment supposé, le pouvoir de Link lui permettrait-il d'interagir avec la tribu en touchant les pierres de sa nouvelle main ? Quand on y pense, la couleur verte des gemmes Nox entoure les esprits des morts, comme on peut le voir avec le roi et les prodiges. Même couleur que les âmes dans Twilight Princess. Ceci permettrait d'introduire intelligemment le peuple sono, qui pourrait nous communiquer des indications concernant la localisation des temples, étant donné qu'aucune personne en Hyrule n'a conservé un tel savoir depuis leur disparition. En ce qui concerne les modifications apportées à ce titre, la tunique de Link semble en avoir subi. Il porte les bretelles et les épaulettes de la tunique hylienne par-dessus sa tunique de prodige. S'agit-il d'une refonte de sa célèbre tenue bleue, ou sera-t-il possible d'acheter différentes tenues avec une éventuelle méthode de crafting ? Pour finir, grande absente de Breath of the Wild, pas même mentionné dans les contes les plus anciens, il y a de grandes chances pour que la Triforce revienne sur le devant de la scène. Les sono, connus pour leur représentation tribale des trois vertus, semblent être davantage mises en avant, si ce n'est au premier plan. Tout au long du trailer, nous découvrons la pulsation lente d'un coeur. A la fin, la fréquence cardiaque s'accentue, cimentant l'idée que le coeur que nous entendons est bien celui de Ganondorf, et que ce roi diabolique s'est réveillé une fois de plus. Ses yeux, identiques à ceux apparaissant dans la matérialisation de sa rancœur, laissent supposer qu'il observait dans l'ombre les événements du royaume depuis bien des années, épiant les moindres faits et gestes du héros. Ganondorf, pour qui toute sa vie fut consacrée à l'obtention de la relique sacrée, va sans grand doute tenter de s'en emparer une énième fois.